Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir comment archiver notre Google Classroom en fin d'année et également comment réutiliser des publications pertinentes d'activités, des travaux et des devoirs d'un Classroom d'une année antérieure. Donc, voici un peu le contexte, nous arrivons comme ça en fin d'année, on veut comme ça clore notre Google Classroom. Pas besoin de supprimer le Google Classroom en question. Nous allons voir que l'archivage va comme ça permettre aux élèves de consulter toutes les activités et les documents que vous y avez déposés. Toutefois, la visioconférence Meet, donc le lien Meet, va être désactivé. Donc, pas de souci que les élèves puissent se donner des rendez-vous pendant les vacances. Également, en ce qui a trait au flux, les élèves ne pourront également y ajouter de nouvelles publications. Toutefois, étant donné que votre Classroom sera archivé, vous allez pouvoir comme ça retrouver et réutiliser des activités que vous désirez refaire ou bonifier les années subséquentes. Il y a quelques enjeux autour de l'archivage d'un Google Classroom. Le premier d'abord, c'est de s'arrimer avec les autres enseignants du Classroom. Parfois, on a d'autres collaborateurs, des spécialistes, d'autres intervenants qui ont été ajoutés en tant qu'enseignants. Donc, vraiment de prendre cette décision de manière concertée parce qu'il va y avoir également des incidences pour ceux-ci. Et peut-être, il sera bon également d'informer les élèves et les parents de l'archivage du Google Classroom. Maintenant, voyons comment faire. Une fois connecté à votre compte G Suite institutionnel, vous vous retrouvez maintenant dans Google Classroom. Donc, vous voyez, les classes comme ça s'accumulent. Il peut être très pertinent comme ça de faire un petit peu de ménage, question de mieux s'y retrouver pour les amis qui suivront. Donc, pour pouvoir archiver un Classroom, vous allez comme ça sélectionner le Classroom en question. Et vous verrez dans le coin supérieur droit de la vignette du Classroom, trois petits points en colonne. Donc, on va cliquer sur ceux-ci. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous, soit de déplacer, copier le lien, etc. Dans ce cas-ci, on va cliquer sur Archiver. Une fenêtre d'avertissement s'ouvrira. Elle vous informera comme ça que la classe va l'être pour tous les participants, donc à la fois les élèves et également les enseignants. Les classes archivées ne peuvent être modifiées d'aucune façon. Comme je vous ai dit, donc pas possible d'ajouter d'autres travaux, de devoirs, de documents ou de publications dans le flux. Le cours va être placé comme ça dans les cours archivés et tous les fichiers comme ça vont rester stockés dans votre Google Drive. Donc, vous ne perdez rien à ce niveau. Si vous décidez toutefois de supprimer, on va voir, je vais vous montrer un peu comment faire. Vous allez tout perdre ce qui a été déposé. Donc, je vous encourage très fortement à simplement les archiver. Donc, on va cliquer ici sur Archiver. Vous allez voir, la classe n'apparaîtra plus ici dans vos classes Google Classroom. Toutefois, vous allez pouvoir comme ça les reconsulter. Et les élèves également vont le faire de la même manière pour pouvoir y accéder à vos cours archivés. Vous allez cliquer ici sur les trois petites barres du menu principal dans le coin supérieur gauche. Et vous allez tout en bas, vous voyez, on a tous les cours ici enseignés. Mais tout en bas, vous avez juste au-dessus des paramètres ici, cours archivés. Donc, on clique sur celui-ci. Et de la sorte, vous allez comme ça retrouver les Classrooms qui ont été archivés. Donc, on voit ici ce que je viens d'archiver, le Classroom de démonstration. Si je clique sur celui-ci, vous allez voir, les élèves ont un peu le même mode de fonctionnement. Moi, je vais voir le code de cours. Eux ne pourront le joindre, même s'il n'apparaîtra pas pour les élèves. Le lien Meet va être également désactivé. Donc, on ne retrouvera plus le lien Meet. Il n'y a pas la possibilité non plus d'écrire dans le flux. Tout ça est à titre consultatif seulement. Donc, vous allez pouvoir consulter les travaux des élèves. Tout comme les élèves vont pouvoir consulter les différents documents, PDF et tout, que vous leur avez partagé à l'intérieur du Classroom. Mais sans plus. Donc, tout est fixe. Donc, voilà ici pour ce qui est de retrouver un Classroom archivé. Je vais fermer l'onglet. On va revenir ici, tout en bas, dans le menu, dans nos cours archivés. Je vais vous montrer maintenant, si vous le souhaitez. Je vous mets quand même en garde parce que je vous dis, si vous supprimez votre Classroom, vous allez tout perdre les traces qui s'y trouvent. Donc, ce n'est pas nécessaire. Et on sait que l'espace de stockage avec le compte institutionnel est illimité. Donc, je vous encourage à aller laisser de la sorte. Donc, pour pouvoir la supprimer, on va cliquer à nouveau. Lorsqu'on retrouve notre Classroom dans nos cours archivés, vous pouvez comme ça à la fois la restaurer. Donc, si vous avez besoin d'ajouter de nouvelles activités, etc., vous pouvez toutefois la restaurer. Si vous la supprimez, elle sera supprimée définitivement. OK? Donc, très important. Donc, voilà ici pour ce qui est de l'archivage, de la restauration, ou de la suppression d'un Google Classroom. Maintenant, on va faire une petite simulation ici d'une nouvelle année. Donc, je suis dans une nouvelle année. Je vais me créer un nouveau Classroom ici pour l'année peut-être 2021-2022. Donc, cours 2021-2022. Voilà. Là, je vais créer ici mon Google Classroom en question. Ça ne sera pas bien long. Et je vais vous montrer ensuite comment aller récupérer des publications d'un Classroom que vous avez préalablement archivé. Donc, d'une année antérieure. Peut-être avez-vous fait des activités que vous jouez pertinentes comme ça, soit de refaire et également de bonifier. Donc, vous allez pouvoir également les modifier si tel est le cas. Donc, je suis dans mon nouveau Classroom 21-2022 et j'aimerais comme ça récupérer ici des activités de mon cours de démonstration de l'année 2020-2021. Donc, ce que vous allez avoir à faire ici, c'est lorsque vous faites Travaux et devoirs, lorsque vous allez créer ici un devoir, mais vous avez la possibilité ici de réutiliser le post. Donc, on va cliquer ici sur Réutiliser le post. Et vous allez voir, on a ici à sélectionner une classe. Donc là, il y en a plusieurs. Mais vous allez voir, tout en bas, vous allez retrouver de la sorte, vous voyez en parenthèse ici, les classes archivées. Donc, on voit le statut archivé ici qui nous apparaît. Donc, vous allez pouvoir, sans problème, de la sorte, venir chercher ici. Je suis à la recherche de ma classe de démonstration. Donc, classe démonstration. On voit que le statut est archivé. Vous la sélectionnez et vous allez voir, comme ça, toutes les publications que vous avez faites, les documents que vous y avez déposés, les devoirs que vous avez envoyés. Donc là, ici, peut-être que je veux refaire l'examen ici de sciences. Je vais pouvoir, comme ça, réutiliser le post. Si vous voulez faire des copies de toutes les pièces jointes également qui s'y trouvent, vous avez tout simplement besoin de cocher ici cette petite case. Sinon, vous sélectionnez la publication en question et vous cliquez ici sur réutiliser. Et vous allez voir, celle-ci va vous apparaître. Donc, vous avez les instructions, le titre. Tout est là. Donc, il vous faudra juste faire les modifications de circonstances. Vous pouvez la bonifier en ajoutant d'autres pièces jointes, en retravaillant également vos instructions, changeant la date limite et tout. Mais, grosso modo, vous récupérez, comme ça, l'essentiel de la publication de l'année antérieure. Et vous allez pouvoir, comme ça, publier le devoir dans ce nouveau Classroom. Donc, voilà ce qui complète ici le tour sur l'archivage, la suppression et également la réutilisation des publications des années antérieures. Je vous remercie. Une belle journée.